D'une commune à une autre, ce jour-là à la mairie de Yopougon, la première autorité de la commune attient sa première réunion de la municipalité. Face à la population et au guide religieux, Adama Biktogo a pris des résolutions concernant les difficultés et les réalités que vivent les populations. C'est bon de connaître, de comprendre chacun, le ressenti, la vision de chacun, parce que ces rencontres comme ça, en groupe, on ne s'exprime pas. On ne s'exprime pas et j'ai besoin d'avoir une relation particulière avec chacun et chacune de vous. Durant cette rencontre, plusieurs questions ont été abordées, entre autres le réaménagement des caniveaux et la gestion des eaux de ruissellement. Yopougon ne peut pas ne pas avoir un service technique, du matériel pour parer au plus pressé. C'est-à-dire, il y a l'hydro, mais il faut avoir des grands airs. Les techniciens, on nous dit le minimum de matériel qu'on doit avoir pour réagir devant la situation. Une grande commune comme Yopougon ne peut pas à chaque fois attendre que les sociétés viennent. Donc il faut quand même que la commune ait quand même un service technique bien outillé. Au cours des échanges, je me suis aperçue qu'il était au fait de toutes les préoccupations de nos populations. Et il prend les problèmes à bras et au corps. Il a des pistes de solutions sur le court terme, le long terme. Et il envisage même déjà de faire des rencontres pour amplifier les actions sur le terrain. Parce que ce dont la population a besoin, c'est des axes concrets. Et ça, vraiment, il commence à les poser. Quand on pense au marché, on pense aux hôpitaux, pour que c'est déjà fait, on ne peut que l'encourager sur cette voie-là. Et nous sommes entièrement disposés à l'accompagner dans sa tâche. Rappelons qu'Adama Biktogo a été élue le vendredi 6 octobre 2023 à la tête du conseil municipal par la majorité des conseillers présents. Sous-titrage Société Radio-Canada